salut c'est martouf alors aujourd'hui réunion au sommet c'est une journée magnifique il fait grand beau c'est le léman derrière et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la spirale dynamique c'est un modèle qui permet de comprendre comment les gens évoluent dans leur vision du monde et puis ça permet de comprendre différentes visions du monde qui parfois s'affrontent et des fois se transcende ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment pensent les autres alors c'est parti la spirale dynamique ça a été inventé dans le concept de base c'est un psychologue qui s'appelait claire craves qui dans les années 60 70 a beaucoup travaillé là dessus il avait envie de découvrir comment les gens changent de vision du monde alors déjà qu'est ce qu'une vision du monde quelles sont nos croyances profondes nos valeurs profondes donc les valeurs c'est ce qui nous fait lever le matin c'est vraiment comment on perçoit ce qui est important ou pas et puis là il a décidé qu'il allait étudier ça et petit à petit il a découvert plusieurs visions du monde puis ensuite il a fini par les aligner les faire qu'on a toujours plus loin il ya le modèle de la pyramide de maslow qui est très connu on avance toujours en intégrant les étages du bas pour aller toujours plus haut vers un idéal un peu différent et lui alors il a fini par retrouver qu'il y avait des similitudes à un moment donné que ça pouvait se faire autant de spirale donc c'est une évolution donc il ya beaucoup de psychologues qui essaient de vous mettre dans les cases et puis ça c'est une autre manière de voir les choses que je trouve très intéressante c'est le côté évolutif ça veut dire que il ya un sens une direction et qu'on a une augmentation de la conscience qui grandit alors j'ai pris ma feuille de triche mon petit cahier alors spirale dynamique ici j'ai dessiné avec des jolies couleurs parce que c'est ainsi qu'on va définir les étapes les morts sont une connotation donc on va éviter d'avoir trop de connotations en mettant des couleurs donc on commence déjà assez l'évolution psychologique vision du monde de chaque humain donc au niveau individuel on va en parler il ya pas de psychologues notamment un jean piaget qui était un neuchâtelois qui a essayé de comprendre comment les enfants se constituent il ya des choses assez intéressantes avec des bouteilles verticales horizontales à faire des dessins puis dans les dessins des enfants on arrive à avoir parce qu'ils étaient capables de comprendre du monde de la réalité ou pas par exemple c'est intéressant c'est que l'eau qui est rempli le fond d'une bouteille il l'associe à la bouteille qu'on la couche ou qu'on la met verticalement on n'arrive pas comprendre en fait qu'il ya la gravité qui agit à l'intérieur aussi donc c'est des petites subtilités intéressantes et il avait déjà piagé mis tout un développement de l'enfant alors il ya plein d'autres personnes aussi qui ont fait ça notamment on peut parler la première année un enfant bah lui il vit dans son univers c'est le sein de sa mère c'est la survie la dépendance totale face à sa mère et puis gentiment la deuxième année on commence à marcher à parler à découvrir le monde et puis c'est le côté maternel c'est le côté paternel et puis le masculin le féminin le masculin l'intérieur l'extérieur et puis gentiment on commence à passer à l'individuation il faut que la personnalité se construit dans toutes les périodes où ben j'essaye d'expérimenter ce qu'est ma propre personnalité et puis gentiment bah voilà on arrive et il ya plein de stades différents de passer de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte tout ça donc ici on a un petit peu quelque chose qui va en sens parce que la première étape que claire grève a déterminé c'était l'étape qu'il a appelé beige bon les couleurs sont aussi issus de bec qui vient après lui qui a repris le modèle qui l'a amélioré parce que forcément un modèle évolutif évolue aussi alors notamment dans l'étape beige on est très fortement ancré dans la survie c'est vraiment les formes tribales c'est le sein de sa mer c'est vivre de cueillette dans la forêt c'est vivre où là où le climat équatorial ne change jamais il fait beau tous les jours il pleut tous les jours il n'y a pas de saison un peu toute l'année manger ce qu'on trouve on vit pleinement avec la mer nature la pachamama ou quelque chose comme ça et puis ben gentiment on commence à évoluer alors ça c'est des étapes qui durent très longtemps il ya des civilisations qui ont duré comme ça donc on arrive aussi au stade qui a été défini comme violet qui est le stade animiste on pourrait dire parce qu'à un moment donné on se constitue en tribu en clan là on commence à voir les ancêtres qui ont de l'importance c'est la notion du temps qui commence à émerger et puis de se dire parce que quand on vit dans la forêt tous les jours la même chose mais on sait pas il n'y a pas de notion du temps si on va demander au plein amazonie à une tribu depuis combien de temps le monde a été créé ils vont se dire mon père était déjà là mon grand père aussi je m'en souviens avant je sais pas tandis que là il ya des ancêtres dans l'étape violette on s'est vraiment clairement défini ils sont plutôt animiste c'est aussi les esprits de la nature on va se soumettre à des forces qu'on connaît pas il ya des choses qui viennent comme ça il ya tout un imaginaire qui se crée on essaie d'avoir un peu la causalité le temps qui vient et puis on doit être soumis parce que on a vu que dans les traditions on a fait comme ça et on doit continuer à faire comme ça donc le temps est vraiment très cyclique mon père a fait ça mon grand père a fait ça donc moi je fais ça et j'ai pas d'autre avenir on sait déjà son avenir et qui est tout tracé donc là on observe qu'il ya aussi une notion de soumission à quelque chose et puis dans la spirale dynamique on verra qu'à chaque étape il ya une espèce de de soumission de l'expression personnelle et puis tout d'un coup il ya quelque chose qui éclate un peu on a envie d'exprimer sa propre personnalité au monde et puis tout d'un coup il ya de nouveau des règles plus globales auxquelles on se dit oui l'ordre naturel c'est ça donc il faut se soumettre à ça et puis c'est une espèce de respiration qui se fait comme ça dans l'évolution donc c'est aussi très intéressant donc le violet donc nous avons le beige la survie le violet c'est l'étape animiste donc l'étape animiste tout d'un coup ben on sort de cette tribale dans cette tradition puis on a envie d'avoir le droit de s'exprimer soi même personnellement donc là on arrive à ce qu'on appelle le côté rouge le côté impulsif et puis ça c'est des civilisations qui ont commencé à émerger c'est toute l'histoire de l'antiquité c'est des chefs de gang un peu qui arrivent puis qui prennent le pouvoir puis qu'ils disent moi je veux faire ça pour moi pour ma gloire et c'est on dit c'est un stade très impulsif donc dans la gestion du temps c'est des gens qui sont pas forcément capables de faire des grands projets mais qui voient déjà leur intérêt personnel qui voit déjà si je fais ça en quelque temps ce sera bon et là on commence à s'organiser un peu et bah alexandre le grand jules césar je pense qu'ils avaient ce genre de vision du monde à un moment donné c'est les les conquérants et à leur propre profit puis on voit que dès qu'ils disparaissent bouffe leur empire ne tient pas forcément ou alors autrement et c'est intéressant parce que finalement toute l'europe aussi qui était dominée on dit par les barbares la théorie on peut leur mettre en cause pas forcément des invasions barbares mais peut-être des grandes migrations qui sont faits depuis longtemps mais c'est quand même des visions du monde un peu très affirmé c'est le gars à la hache qui te dit moi je veux ça si tu veux pas je te trucide et puis on voit qu'il est impossible d'aller au delà d'une personne comme ça utiliser la violence ça marche pas peut-être l'honneur c'est les personnes qui sont assez attachées à l'honneur mais la violence ne peut pas résoudre forcément ce genre de problème on peut pas être plus forte qu'elle en fait elle a pas peur de la mort en plus donc c'est vraiment chef de gang et puis ben tous ces gangs qui sont désorganisés suite à la chute de l'empire romain par exemple ben c'était des petites chefferies un peu partout comme ça des gangs et finalement tout a changé une nouvelle vision du monde plus conformiste on le dit ben tout à coup faut de nouveau se soumettre à des règles supérieures et c'est le christianisme qui arrive par exemple qui pacifie l'europe d'une manière générale qui le soumet à un ordre plus grand que l'ordre de l'église catholique qui est là qui a défini des règles et on a un livre saint qui dit comment il faut se comporter on commence à stratifier toute une hiérarchie qui est bien en place et ça c'est l'étape bleue c'est l'étape conformiste c'est l'étape dans laquelle on va se soumettre un règlement à un ordre supérieur et c'est comme ça qu'il faut faire donc c'est assez intéressant parce que cette étape conformiste on peut penser que c'est seulement les religions monothéistes qui ont vraiment un dogme quelque chose comme ça et puis en fait on observe qu'il ya plein d'autres types de règlements qui existent la compagnie des indes par exemple niveau commercial c'était vraiment ça c'est à un moment une organisation très hiérarchisée qui va gérer le monde donc on a quelque chose comme ça on reviendra après je ferai un petit volet sur quel type d'organisation peuvent émerger de ce type de vision du monde donc là on a vu le beige la survie violet animiste rouge c'est vraiment l'impulsif on réexprime le bleu on se remet à l'intérieur on se soumet par exemple christianisme mais je pense que la logique communiste ou la logique des nazis on pourrait aussi attribuer ça à un moment donné c'est des gens qui veulent créer un monde meilleur parce que ils ont une idéologie derrière et qu'il faut aller dans ce sens là donc on peut toujours discuter savoir si c'est vrai ou pas mais il ya un peu quelque chose comme ça des gens qui se soumettent peut-être quelque chose maintenant qu'ils n'aiment pas trop mais pour un avenir meilleur peut-être au delà de la mort dans les religions chrétiennes et puis au bout d'un moment on voit que les personnes qui sont anti-conformistes les personnes qui sont un peu différentes elles se sentent très mal à l'aise là dedans donc souvent on les brûle des sorcières on les veut pas et puis gentiment ben elles peuvent émerger de là et on retrouve quelque chose d'intéressant ça veut dire que ces personnes peuvent vivre donc on arrive à une notion d'expression nouveau de soi et de vouloir maintenant tout de suite ce qu'on promet dans le futur donc là on arrive de nouveau dans l'orange c'est une nouvelle étape c'est l'étape du profit personnel c'est l'étape on élimine tout ce qui est irrationnel c'est le rationaliste le début de la science on a envie de quelque chose qui soit plus concret et pas une croyance future parce qu'on en a marre d'attendre et puis gentiment ben il faut que ce soit la réalité vraie concrète qui prennent le dessus plutôt qu'un livre un règlement quelque chose comme ça donc c'est là où s'est ancré le capitalisme c'est là où on a commencé à développer une notion de profit personnel de d'expression personnelle qui vient comme ça et ça c'est encore au delà de la vision du monde une société est le résultat de plusieurs visions du monde qui sont mises ensemble et quand il y a une vision du monde majoritaire la société actuelle est passablement encore ancrée là-dedans même plutôt bleu aussi conformiste suivant les régions du monde si on va plutôt aux états unis c'est encore un peu plus vraiment la bible belt et tous ces gens évangéliques religieux qui sont dans cette vision du monde mais aussi avec la vision orange capitaliste et puis gentiment ben en europe on commence à voir une société qui est plutôt que dont on a passé du bleu pour aller majoritairement plus loin donc c'est toujours en intégrant c'est pas forcément qu'on rejette mais on rejette d'une certaine manière pour passer à plus loin tout en intégrant ce qu'on a appris à l'étape précédente de la spirale et puis quand on arrive au vert ben le vert c'est intéressant c'est une nouvelle étape ou à ce moment là c'est quand on a la marre de ne plus avoir vraiment de sens d'avoir un boulot dans lequel le seul le profit compte et l'expression de soi mais c'est bien mais quand c'est au détriment d'autres personnes on n'a plus envie donc c'est passé à un moment donné c'est tous les mouvements toutes les ong qui sont qui militent pour plus d'égalité qui vont dire l'esclavage c'est pas bien il faut que tout le monde puisse être libre indépendant c'est la déclaration des droits de l'homme c'est quelque chose d'assez universaliste et c'est quelque chose qui veut que chacun a la parole c'est plutôt les grands ensembles démocratiques qui veulent que tout le monde puisse s'exprimer donc c'est l'expression globale il faut que ce soit une personne une voix il faut que ce soit l'avis de chacun qui compte donc on va essayer de fonctionner en associations consensus en coopérative et ça c'est vraiment les visions du monde qui ont émergé finalement assez récemment qui sont vraiment renforcés au niveau société plutôt avec des révoltes qui sont faites dans les années 60 70 avec des questions de de droits humains qui venaient gentiment et de plus en plus fort le féminisme qui arrive aussi et gentiment ben on arrive à une nouvelle vision donc ça va toujours plus vite en fait remarque une accélération du temps l'accélération des interactions ce qui font peut-être on évolue plus vite dans un jeu de choses et on arrive à l'étape jaune qui est l'étape dite systémique c'est une étape dans lequel pour la première fois grave se disait on fait un tour complet donc on arrive dans la spirale on aurait pu faire une ligne et une progression linéaire mais non en fait c'est une spirale parce que justement il ya des traits de cette étape qui ressemble beaucoup à l'étape d'avant notamment c'est toutes les notions de survie donc dans l'étape beige la première là on a vraiment une survie de l'individu qui vit de la pachamama et là on a de nouveau c'est l'individu et maintenant on passe un niveau de conscience plus grand qu'est la planète entière donc on dit que c'est peut-être l'overview effect c'est un effet les astronautes vivent souvent semble-t-il en sortant de l'atmosphère terrestre de pouvoir voir la planète dans son ensemble c'est de se dire qu'elle est toute petite et que notre planète ben elle est rien dans l'univers et qu'il faudrait peut-être bien à protéger parce qu'on n'a pas d'autres maisons et du coup c'est les premières photos de apollo 8 en 1968 qui ont fait que tout d'un coup il ya des mouvements écologistes qui se sont créés c'est probablement des mouvements un peu plus systémiques qui voit le monde dans son entier et je pense que le permaculteur c'est un peu l'archétype du du de l'étape jaune il voit en mode systémique qui reconstitue des écosystèmes de commencer à avancer en créant des réseaux plus forcément des groupes qui s'affrontent qui ont tous leur vérité on commence à aller au delà du paradoxe donc on commence à se dire que finalement ces groupes politiques qui s'affrontent mais c'est pas l'essentiel et pas besoin de s'affronter mais qu'il faudrait aller voir le fonctionnement plus global et puis qu'ils ont tous un petit peu une vérité donc ça ça devient très intéressant et maintenant l'expérience personnelle c'est à ce moment là aussi vraiment c'est assez pesant parce que c'est l'expérience de notre propre finitude de du fait que que c'est systémique à un moment donné on a la survie global puis c'est de voir des logiques de fin du monde on trouve ça beaucoup chez les décroissants à mon avis c'est une population assez intéressante pour ça mais c'est des gens qui aiment bien aussi les réseaux donc à un moment donné c'est la permaculture plus l'informatique et tous les réseaux informatiques qui vont avec et ça c'est assez génial mais ça pose toujours un paradoxe c'est à dire mais comment je vais faire pour survivre dans ce monde en utilisant toutes ces ressources écologiques l'empreinte écologique de l'informatique est énorme mais en même temps ben c'est quelque chose qui apporte beaucoup comment résoudre tout ça et là je parle un peu plus personnellement c'est l'étape suivante à quoi elle arrive moi c'est en résolvant un peu ce paradoxe que j'ai réussi à dépasser ça et puis me retrouver commencer à me retrouver dans une vision la suivante qui est la turquoise que la vision holistique donc là j'avance un peu dans mes propres ressentis mon propre avis parce que c'est quelque chose qui est encore très peu théorisé dans les années 60 70 claire graves disait qu'il avait rencontré que six personnes qui pensaient être dans cette vision du monde donc effectivement ben il n'y a pas grand assez grand monde pour statistiquement essayer de déceler ce que c'est mais on commence à arriver à voir quelque chose d'intéressant on peut savoir ce que c'est et je pense que là ça devient intéressant donc la vision holistique c'est une vision dans laquelle on intègre toutes les notions de spirale comme ça mais là peut déjà être comprise à partir de la jaune étape systémique la vision holistique ça peut remettre le vivant c'est le réenchantement du monde c'est de se retrouver que tous ces écosystèmes vivants voilà c'est se remettre un grand ordre on rentre dans la spiritualité de nouveau mais au dehors des religions donc c'est quelque chose qui est que de nouveau un ressemblance avec la deuxième étape qui était l'étape violette on retrouve dans l'animisme on retombe dans les esprits de la nature les chamanes et ces temps voilà on commence à voir qu'il ya de plus en plus de gens qui vivent cette vision du monde et les chamanes on en trouve de plus en plus mais c'est pas du tout les mêmes que les violets qu'on peut encore trouver dans des forêts perdues ou chamanes c'est un mot sibérien donc c'est dans les mongolies par exemple il ya encore des chamanes mais cela ils ont certainement pas fait les étapes un rouge bleu orange verte jaune et tout donc ils n'ont pas cette vision ils sont encore dans un tour de spirale en moins mais il ya quand même une notion qui revenait mais avec un niveau de conscience supérieure pas supérieure plus grand c'est toujours un peu dangereux d'essayer de dire si c'est supérieur inférieur toi t'as pas compris tu n'es pas encore là non c'est vraiment des visions du monde qui sont différentes alors c'est là qu'il faut plus les opposés mais voir quels sont les comportements qui sont ancrés dans des visions du monde quelles sont les valeurs ancrées dans des visions du monde et à ce moment là on peut commencer à dialoguer avec des gens assez de comprendre comment faire pour que les gens entre eux puissent se comprendre et ça c'est pas toujours très simple et c'est assez souvent nié on dit toujours mais tu devrais avoir compris c'est évident ben non c'est la logique ben non parce que on n'est pas dans cette manière de comprendre donc là le bas le niveau turquoise en train de se construire c'est intéressant c'est très déroutant pour les gens qui sont très rationnel les oranges en général ils capte pas ils comprennent pas c'est quelque chose qui est incompréhensible non la science rationnelle c'est comme ça et en fait les gens turquoise sont toujours scientifiques mais ils commencent à réintégrer tout ce qui est cerveau droit les intuitions ils vivent en étant dans la notion de temps qui n'existe de moins en moins parce qu'on revit un peu dans le moment présent mais avec toujours intégré les états précédents de la notion du temps mais on peut vivre des paradoxes temporelles c'est vraiment la notion du paradoxe qui est réintégré on peut intégrer la notion de médecine orientale et de médecine occidentale voir que les deux sont complémentaires et pas opposés donc on va pas se mettre à taper dessus de nouveau comme ça peut être le cas à des autres niés vision du monde mais là c'est l'intégration des paradoxes c'est quelque chose dans laquelle on est assez intuitif il y a des personnes qui ont des guides qui les suivent qui suivent des synchronicités des signes et qui avancent comme ça dans une espèce de confiance donc on sort vraiment de cette étape jaune très très dur où finalement le monde courra sa perte et puis c'est la logique de fin du monde ayant et à la confiance puis de se dire que même si le monde vivant sous le fait forme sur laquelle on connaît va disparaître il ya toujours la vie qui sera toujours là peut-être sous une autre forme qui peut être pas reconnue par la science actuelle par la science des oranges les visions du monde orange mais un peu plus irrationnel et c'est intéressant de voir comment ça se construit après on sait pas encore ce cas suivant on peut imaginer que une expression de soi une de nouveau un ordre suivant que pour intégrer tout ça donc voilà je vais m'arrêter là parce que après on verra les organisations qui en découlent mais c'est vrai que ben c'est un modèle que j'aime bien qui permet de comprendre beaucoup de choses donc ben dis moi si ça parle si ça te parle pas du tout aussi tu peux me dire et puis ben tu peux mettre un petit pouce bleu pour faire connaître cette vidéo abonne toi à la chaîne pour continuer et puis garde l'esprit ouvert parce que comme dans la table turquoise on n'a pas encore tout vu tout est possible